Le Sénégal et la Chine ont procédé mardi à la signature de deux accords, un accord de coopération technique-économique et un accord cadre sur le prêt préférentiel. Selon l'ambassadeur de la République populaire de Chine, son Excellence M. Zhang Hu, il s'agit d'un don sans contrepartie et d'un prêt préférentiel. Je suis très heureux de représenter le gouvernement chinois pour signer deux accords. Un accord de coopération technique-économique et un accord cadre sur le prêt préférentiel avec le gouvernement sénégalais représenté par M. le ministre. Selon ces accords, la Chine fera un don sans contrepartie de 200 millions de yuan jenminbi, environ 31,8 millions de dollars US, pour des projets de coopération convenus, et octroyera un prêt préférentiel de 1,06 milliards de yuan jenminbi, environ 168 millions de dollars US, destinés à la réalisation du projet SMART Sénégal. En plus de ces deux accords, je viens de signer avec M. le ministre trois autres accords sous forme d'échange de lettres relative au projet d'accès à la télévision par satellite dans 300 villages sénégalais et à l'assistance technique au Centre national hospitalier d'enfants de Diamniadio et à la fourniture du dispositif de traduction simultanée au profit du Conseil économique, social et environnemental. La Chine est prête à travailler ensemble avec le Sénégal pour explorer davantage le potentiel de coopération et l'élargir dans de nouveaux chantiers afin d'assurer un développement sain et régulier du partenariat de coopération stratégique globale sino-sénégalaise au plus grand bénéfice des peuples de deux pays. Je vous remercie. Lors de la signature des accords sino-sénégalais, le ministre de l'économie, des finances et du plan, Amadou Ba, a rappelé les différentes actions de la Chine pour le Sénégal. A travers les trois échanges de lettres auxquelles nous avons procédé, le gouvernement de la République populaire de Chine consente à accorder au Sénégal un montant de plus de 1 milliard de francs CFA destiné au financement de la mission technique chinoise au Centre national hospitalier d'enfants de Diamniadio, à l'acquisition d'un lot de matériel de traduction simultané au profit du Conseil économique et social environnemental et au programme d'installation d'un système de télévision par satellite au niveau de 10 000 villages africains. La mission technique composée de six membres permettra la poursuite de l'assistance technique sur l'utilisation et l'entretien des installations et des équipements du Centre national hospitalier d'enfants de Diamniadio, de former les techniciens sénégalais et de fournir des pièces de rechange et du matériel technique nécessaires. Le projet d'accès à la télévision par satellite dans 10 000 villages africains, quant à lui, est une mesure annoncée par le président de la République populaire de Chine, son excellent Bichéhi, Jim Ping, au sommet de Johannesburg, consacré au Forum sur la coopération chino-africaine. C'est dans ce sens que le gouvernement chinois consent à mettre en œuvre cet important projet dans 300 villages au Sénégal. Excellences, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, nous venons également de signer un accord de coopération économique et technique sous forme de subvention d'un montant de 16,8 milliards de francs CFA pour le financement notamment de l'étude et la réalisation du programme de fourniture d'équipement au profit du Centre universitaire de mesure et d'analyse de l'université Cheikh Antadjou. Le dernier document que nous avons signé aujourd'hui concerne l'accord cadre pour le financement du projet SMART Sénégal pour un montant de 87 milliards de francs CFA. A cet égard, il me plaît de relever que depuis la mise en place de l'Agence de l'informatique de l'État, a dit hier, le gouvernement du Sénégal a déployé beaucoup d'efforts et de moyens qui ont contribué à bâtir graduellement une infrastructure de type opérateur sur une bonne partie du territoire national. Je ne pourrais terminer cette énumération sans rappeler quelques projets phares de notre coopération, notamment la construction et l'équipement du Grand Théâtre, la construction de 11 stades régionaux, la construction de l'hôpital pour enfants de Diamniadjou, le musée des civilisations noires, l'autoroute Ila-Touba, l'autoroute AIBD-Bourthiès, le pont à péage de Funglune, le projet Large Bande, la construction d'une arène nationale de lutte. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, je voudrais vous exprimer, au nom de Son Excellence, le Président de la République, M. Makissar, la reconnaissance du peuple sénégalais pour les innombrables réalisations de la coopération chinoise dans notre pays et adresser nos sincères remerciements aux plus hautes autorités de votre pays. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements